bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo art journal et une vidéo réalisée plus vite que prévu comme quoi quand on a un jour férié on arrive à en faire des choses pour cette page d'art journal je travaille directement dans mon carnet anemule aquarelle anemule format à 5 avec des poudres infusion alors là j'ai utilisé la poudre black night je voulais un fond comme ça effet tempête pour mettre en valeur cette petite hotball sous son parapluie et j'ai essayé du mieux que j'ai pu d'avoir un effet concentré une tâche plus plus importante en haut de ma page pour pour avoir voilà le nuage en haut et avec cet effet si on veut bien imaginer pluie qui tombe vers vers le bas je au milieu j'aspire l'excédent de pigments parce que je souhaite quand même une couleur assez clair et pas un amas foncé noir au milieu donc je viens comme ça avec mon pinceau à la vie je viens aspirer l'excédent d'eau et du coup l'excédent de pigments en essayant d'y mettre des formes de vague voilà toujours pour donner une tâche texturée après en séchant cette histoire de vague on va pas forcément le voir mais bon c'est agréable à faire sur le moment et puis vous ne le voyez pas ici mais j'ai également tamponné après directement avec mon papier absorbant pareil parce que je voulais faire des marques au niveau de cette tâche la tâche est prête je viens donc prendre ce tampon shoe flowers donc c'est une ancienne collection c'est la collection esprit cottage et c'est le tampon rain je viens faire un embossage avec une poudre alors c'est un mélange de poudre que j'ai fait moi même j'ai mélangé de la poudre blanche ou la poudre blanche très classique avec de la poudre transparente à paillettes easing ou easing la poudre à paillettes transparente ben comme elle porte bien son nom elle a que des paillettes mais elle est transparente donc elle ne se serait pas un pardon vu sur sur ce fond foncé et pour donner un petit peu de relief de visibilité bas c'est pour ça que je l'associe au blanc alors je j'utilise pour vous montrer ici les marqueurs acryliques artistraux pointe large pour faire des tâches les tâches n'arrivent pas tout de suite parce qu'ils sont neufs donc il faut quand même bien les les activer en pressant la pointe sur le papier que j'ai mis à côté de moi mais vous voyez ça fonctionne exactement pareil que les postcards oui c'est ce que je vous montre on active on fait descendre la peinture en pressant comme ça le la mine du crayon sur un papier absorbant et une fois que le liquide et la peinture est bien descendu au niveau de la mine ça fait exactement le même travail alors exactement non je vais vous faire un petit suspense parce que par rapport à une seconde que création que j'ai fait hier j'ai eu alors une catastrophe non parce que ça a été caché par mon tampon mais j'ai eu les boules avec les postcards qui ont fui dans tous les sens j'ai filmé ça donc ça a validé mon choix de gentiment laisser tomber les postcards pour aller vers les marqueurs artistraux parce que comme je vous le dis depuis un petit moment déjà on n'est pas du tout dans les mêmes prix et puis j'ai pas d'accident avec eux je continue mes petites tâches de couleurs en y ajoutant ici de l'aquarelle dorée de chez coliro color la partie que je viens de vous montrer au niveau du fond en réalité je les fait après ma colorisation de mon tampon de cette petite jeune fille et c'est pour ça que j'ai ajouté des tâches de peinture acrylique violette c'était pour rappeler la couleur dominante avec laquelle je vais coloriser ce tampon voilà ça faisait un petit rappel de couleurs ça donnait encore un petit peu plus de relief à ce fond donc quelqu'un voilà m'a demandé par messagerie quel intérêt moi je voyais à avoir des marqueurs acryliques de différentes couleurs et ben c'est justement pour cette pour cet usage usage là que j'ai des marqueurs de différentes couleurs parce qu'on pourrait se dire voilà un blanc un noir pour les contours les fonds le doré l'argenté pour noël et encore moi je mets du doré tout le temps mais non j'aime bien avoir toutes les couleurs soit pour fignoler mes colorisations soit pour faire des tâches de couleurs dans mes fonds qui vont être raccord avec mon motif ou raccord évidemment avec l'ambiance que je veux y donner cette colorisation j'ai sorti mes crayons chouchou que voilà c'est vraiment cela que je préfère j'essaye pour varier les plaisirs de varier mes crayons à chaque colorisation puis tout simplement comme j'ai beaucoup de gamme pour toutes les utiliser et c'est vrai qu'à chaque fois que je reviens aux luminances je me dis mais ces crayons sont une pure merveille les dégradés se font absolument alors j'allais dire tout seul avec entraînement ils se font ils se font tout seul avec entraînement et avec patience ça je l'ai dit dans une vidéo colo conseil sur les dégradés au crayon de couleur le crayon de couleur c'est l'école de la patience avoir un joli rendu rapidement c'est pas possible avec des crayons de deux couleurs et d'autant plus avec des crayons à la cire on va venir comme ça travailler le couche sur couche voyez pour ce coin là je sais je sais plus à combien de couches je suis un pour avoir un dégradé harmonieux mais on passe on repasse on repasse on repasse pour avoir un dégradé harmonieux et avoir des fondus de couleurs on appelle ça j'ai appris ça il ya pas longtemps l'effet smooth l'effet smooth c'est comme ça quand en fait les pigments vont se mélanger entre eux et donner des fondus de couleurs vraiment harmonieux et non pas avec une barre qui va comme ça délimiter le changement de crayon donc pour cette colorisation je suis toujours sur mon peintone multi technique voilà j'utilise ici alors j'ai tout noté un j'ai fait attention pour cette fois là mais il faut dire que la colorisation est assez simple donc ça n'a pas été trop pénible donc pour toutes les parties qui seront en violet j'ai utilisé la couleur numéro 120 630 et la 001 alors la 001 c'est le blanc le blanc vous me verrez travailler avec deux crayons puisque tout simplement ils sont sur mon bureau ce sont des crayons que je ne range pas soit le luminance blanc soit le prismacolor blanc ce sont tous les deux des crayons à la cire donc d'ailleurs ça me permet de vous dire que vous pouvez tout à fait mélanger entre eux les luminance et les prismacolor sachant que les prismacolor vous avez 150 couleurs les luminance aujourd'hui vous avez 100 couleurs vous imaginez la gamme et les possibilités de couleurs que ça vous fait lorsque vous vous autorisez à mélanger ces deux gammes et comme on est sur de la cire et bien ils se travaillent ensemble sans souci vous voyez passer un petit coup de pinceau tout simplement parce que les crayons à la cire laisse des dépôts de pigments lorsque vous coloriez avec eux c'est normal ils sont comme ça et si vous passez votre main pour enlever ces dépôts de pigments vous allez faire de grandes traînées de couleurs et particularité de ces crayons là surtout les crayons haut de gamme à la cire c'est que ça ne se gomme pas ou alors extrêmement mal vous aurez toujours une trace de pigments de couleurs même après gommage même en utilisant des gommes dernière génération qui font tout non il y aura toujours un dépôt de couleurs des traces de couleurs donc voilà d'où l'utilisation du petit pinceau au niveau du dégradé de couleurs ici je viens mettre ma couleur la plus foncée que je veux que je vais venir comme ça dégradé avec la plus claire si vous avez fait attention au niveau des dégradés j'alterne alors non pas entre deux techniques mais entre deux possibilités pour apposer mes zones d'ombre et mes zones de lumière ce que je fais le plus souvent quand la zone est relativement grande c'est déjà mettre la couleur la plus claire donc ici ce serait le violet j'utilise partout sur la zone de travail ensuite délimiter mon nombre avec le crayon couleur le plus foncé et travailler en couche sur couche le dégradé pour enfin finir comme je fais ici à éclaircir la zone que je veux être la plus claire avec mon crayon blanc je vous avoue que quand la zone est toute petite comme le vêtement de cette petite pépette je fais déjà en couche sur couche la couleur la plus foncée après la couleur la plus claire et je viens éclairer avec le blanc ici j'utilise mon crayon pentel hybride doré pour ajouter des touches de doré sur le manteau et sur les baleines du parapluie de cette petite demoiselle et ça me permet aussi de vous dire par rapport à ce crayon doré qu'il réagit extrêmement bien par rapport à cette comment je vais appeler cette sous couche de crayon à la cire parce que souvent les crayons à la cire lorsque vous utilisez des crayons enfin des crayons feutres ou quoi que ce soit par dessus le dépôt de cire va venir un petit peu altérer la mine de votre crayon et là le crayon hybride pentel voilà plusieurs fois que je l'utilise est vraiment sur des surfaces à la cire est vraiment il va très très bien je vous ai parlé technique de hachurage aux luminance et bien c'est ce que je suis en train de faire ici la technique du hachurage elle est là pour donner un côté non lisse à votre coloriage et notamment donner un effet de hachure dans des endroits où il est opportun de voir un effet de hachure c'est notamment le cas pour les cheveux ça peut être aussi le cas pour l'herbe la technique de hachurage elle est beaucoup utilisée pour faire de l'herbe pour cela vous allez faire des hachures avec votre crayon le plus foncé puis des alors vous remplissez pas toute votre zone 1 vous laissez du blanc vous allez ensuite compléter avec des hachures avec votre crayon intermédiaire et vous allez enfin finir avec votre crayon le plus clair et puis ici pour accentuer le relief de ses cheveux j'ai ensuite ajouté des hachures au crayon blanc la technique de hachurage avec les luminance en fait va faire que vos hachures vont se superposer les unes aux autres c'est à dire qu'ici les pigments ne vont pas se mélanger puisque vous n'allez pas faire le geste de d'appliquer de la couleur en comment on va dire en frottant votre crayon sur la surface vous allez juste faire des traits donc ces traits vont se superposer les uns aux autres et vous allez avoir comme ça parce cet effet cheveux qui va se réaliser dans votre coloriage on y reviendra dans une future vidéo pour la réalisation de la page qui va avec cette petite poupette les crayons à la cire ont aussi cette faculté d'effacer les traits des tampons ou les traits de vos coloriages quand vous faites du coloriage pour adultes donc je viens avec un crayon unipine pardon repasser les traits noirs qui ont pu être alors ils sont pas totalement effacés mais ils sont extrêmement décolorés le détourage vous remarquerez qu'il y a une zone blanche entre le parapluie et ma pépette je suis extrêmement mauvaise en détourage au cutter donc je sors ma petite astuce dessus qui ne se voit pas sauf quand on a le nez dessus et puis pour ne pas m'enquiquiner à découper l'intérieur des tampons cette astuce elle est surtout valable quand vous avez un fond texturé enfin elle est surtout facile quand vous avez un fond texturé comme avec les poudres aquarellales je viens mettre un petit peu de poudre sur ma petite palette en céramique et je viens tout simplement mouiller la zone que je veux remplir avec ces pigments et puis au pinceau fin appliquer les pigments sur ma zone mouillée comme ma zone elle est humide les pigments ne va pas ne vont pas donner une teinte uniforme comme s'ils étaient tous mélangés entre eux mais ça va reprendre le la couleur comment on va dire texturé que vous avez dans le fond dû au fait que j'applique voilà les pigments secs sur ma zone mouillée et qui vont comme ça tranquillement se défue diffuser pardon dans dans ma zone blanche ça c'est vraiment vraiment parce que je suis très mauvaise dans ce détourage au cutter et pourtant je suis bien équipée et oui parce que j'ai un petit peu la flemme aussi si si je veux être honnête déjà le détourage normal ça me gonfle mais alors le détourage à l'intérieur comme ça 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 me gâche limite le plaisir donc maintenant je fais comme ça et sincèrement ça se passe très très bien donc je vais continuer à faire comme ça voilà je mets mes petites étiquettes ah oui passage stylo blanc pareil au marqueur blanc artiste trop est ce que vous voyez l'intensité de ce blanc est ici je ne vais passer qu'une seule couche encore une fois comparé au poster où il m'en faudrait deux ou trois ce marqueur est une révélation pour moi donc je vous le conseille plus 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 voilà et puis j'ai petit j'ai fait le petit sol le petit sol comment on va dire pareil au marqueur blanc et vous verrez un sur la photo de la fin le blanc n'a pas aspiré la couleur de l'aquarelle qui était en dessous sur le fond et au niveau des crayons de couleur à la cire il va rester blanc comme ça au bout d'un seul passage et bien écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu voilà je vous montre les autres pages de ce carnet qui est en commencement c'est des pages anciennes et bien écoutez on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos profitez-en bien et surtout amusez vous